La RAE, pour moi, c'est une logique de parcours, parce que ça fait un lien de continuité avec les apprentissages qu'ils ont pu faire, soit avant en ULIS, soit en IME, en SIPFP en l'occurrence, donc vraiment dans une logique de poursuite des acquisitions de compétences et de professionnalisation. Aujourd'hui, vous êtes dans l'atelier horticulture, et vous avez pourtant préparé une reconnaissance de compétences dans le métier... Menuisier. Voilà, menuisier. Pourquoi vous avez eu envie de vous inscrire dans différents et compétents ? En sachant que je me suis aperçu moi-même, avant que ça s'est proposé, que j'étais vraiment accro au bricolage. Tout ce qui est électrique, bois... Qu'est-ce que vous avez montré pour votre dossier de preuve ? Le montage d'un lit de poupées double. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? C'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, c'est pas comme d'habitude. Je me suis aperçu que j'ai des incapacités que je ne savais pas au début. Je trouve qu'Adrien s'est vraiment affirmé, en fait, à travers la démarche. Il a pris de l'assurance, en fait, dans l'équipe, et il a été aussi identifié comme quelqu'un qui était reconnu dans certaines compétences de menuiserie. Donc, voilà, effectivement, ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu et qu'Adrien ne montrait pas, en fait, avant. Vous avez fait, il y a deux ans, la RAE Ouvriers Travaux Paysagers, c'est bien ça ? Oui. C'est vous qui avez voulu vous inscrire ? Oui, oui. Pourquoi ? Pour améliorer mes compétences. Vous êtes content d'avoir passé cette RAE Ouvriers Paysagers ? Oui, je suis content, oui. Pourquoi ? Je suis content parce que ça améliore mes compétences, là. Vous avez eu un diplôme également ? Oui, différents compétences Ouvriers Travaux Paysagers. Vous êtes fier ? Oh ben oui, très fier, oui. L'accompagnement avec Adrien, il a été riche parce qu'il venait d'Apix, et donc ça a été un peu aussi une connaissance mutuelle. Et ce qui a été mis en valeur, c'est vraiment cette capacité d'écriture que je n'avais pas pu voir avant. Et cette faculté qu'il avait à répondre aux questions et vraiment à s'intéresser et à développer toutes les questions qui étaient dans le dossier de preuve, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans mon accompagnement auprès d'Adrien. Quel est votre projet professionnel aujourd'hui ? Le nettoyage. Et vous avez réalisé une démarche de reconnaissance de compétences avec différents et compétents. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous inscrire ? Parce que j'ai vu des jeunes le faire et entendu parler aussi. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez fait cette reconnaissance de compétences ? Déjà, j'ai un diplôme que je rendis. Ça vous fait grandir ? Oui. Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé dans votre entourage, auprès de votre famille, de vos amis ? Mes amis de l'Iba, après, ils avaient envie d'en faire. Ça leur a donné envie ? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de le faire, tout ça ? Oui. Ça vaut le coup ? Oui, pour agrandir, pour évoluer, pour mûrir dans notre vie professionnelle. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui. J'ai accompagné deux jeunes filles qui étaient volontaires, qui se sont présentées par rapport au référentiel agent de propreté. Dans le cadre de cet accompagnement, est-ce que vous avez été surprise ? Et si oui, par quoi ? Oui, j'ai été surprise par rapport aux jeunes, de cette capacité à pouvoir dire ce qu'elles ont envie de faire. Elles ont voulu utiliser le support informatique aussi par rapport au dossier preuve. Est-ce que, vous, votre perception de ces jeunes a changé depuis là ? Alors, oui, au niveau de l'atelier, ces jeunes-là, maintenant, sont plus dans du tutorat, qui transmettent les connaissances qu'elles ont pu valider par rapport au référentiel. Durant les entretiens de validation, c'est toujours des moments qui sont vraiment plein d'émotions et plein de sens. Je suis quelque part rassuré parce qu'effectivement, à chaque entretien de validation, on peut bien voir ses compétences et on est sûr de ce qu'on atteste. C'est vraiment une valeur qui vient acter un savoir-faire, une compétence qui est présente et qu'on peut voir. Et surtout, j'y vois aussi une grande valeur symbolique pour ces personnes qui vont se réapproprier ça, qui peuvent gagner en dynamisme, gagner en motivation peut-être, pour réinjecter quelque chose dans leur parcours qu'ils auraient pu ne pas avoir. Et au-delà de ça, et peut-être c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est de voir un petit peu l'impact que ça peut avoir au sein des équipes, notamment, je pense, aux ESAT, comment les moniteurs peuvent aussi se réapproprier leur travail, leur fonction d'accompagnant. Donc c'est une valeur qui dépasse très largement la simple visée compétence. Personnellement et professionnellement, on améliore la technicité des personnes, on améliore l'autonomie sur l'atelier. Donc du coup, on peut être moins présent avec d'autres, et plus avec d'autres, en fonction des capacités de chacun, et de savoir quels postes elles assurent grâce à l'ARE. De se rendre compte que les personnes qu'on accompagne gagnent en assurance, gagnent en fierté, pour ce qu'elles ont fait, pour qui elles sont, et à travers le regard de leurs proches ou de leurs moniteurs, voilà, enfin, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux parce qu'en fait, c'est l'énergie qui nous porte après. Tous, tant les personnes que nous, les professionnels, à charger de les accompagner. C'est même un aboutissement. De se sentir à un moment acteur, aussi, d'un parcours qui se construit, qui évolue et qui amène des résultats en termes de bien-être, en termes d'estime de soi, par rapport au public travailleur d'ESAT. Voilà, je crois qu'on est vraiment au cœur de nos missions et de la finalité de nos actions professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada